bonjour à toutes et tous on est on est parti le webinaire commence on est très heureux de vous retrouver sur un webinaire qui va parler de performance et d'engagement c'est une collaboration entre pick your skills qui est représentée par arnaud et super mood que je représente l'idée va être vraiment de comprendre aujourd'hui comment l'écoute collaborateurs comment écouter tout simplement ses salariés peut être un lien entre la performance et l'engagement comme d'habitude on a voulu quelque chose de très pragmatique donc on va commencer par un petit peu de conceptuel et puis on va ensuite on a une dizaine d'exemples très concrets vu chez pick your skills ou chez super mood pour illustrer nos propos et vous donner plein d'idées deux choses avant de commencer un n'hésitez pas à poser des questions vous avez un onglet questions et on les prendra soit au fur et à mesure soit à la fin deuxièmement vous aurez le replay de ce webinaire très vite à la fin de ce webinaire donc voilà en termes de prise de notes n'êtes pas obligé de prendre des notes sur surtout prenez simplement les notes qui vous intéressent en termes d'introduction on prend toujours un petit peu de recul sur les enjeux ensuite on parle dans le concret on conclut tout ça devrait durer environ une demi-heure et ensuite on passe en questions réponses l'idée dans les questions réponses c'est de répondre à toutes les questions que vous avez posées ce qui peut être très intéressant c'est que vous nous exposiez aussi un de vos cas concrets dans votre entreprise et à la lueur de l'expérience d'Arnaud et moi même qu'on essaye de répondre très concrètement à votre cas et d'en faire un exemple c'est souvent quelque chose qui sert à tous les participants du webinaire donc voilà avant de passer la main à Arnaud je me présente très rapidement donc kévin bourgeois je suis cofondateur et président de super moon j'ai un background de data scientist et puis j'ai découvert le monde des rh par par ma herbeille mais il ya maintenant six sept ans et je suis également enseignant à hec et à panthéon sur tous les sujets de people analytics qui sont comment on utilise la donnée au service de l'humain dans les entreprises et donc je représente super mood on est une plateforme d'écoute collaborateurs c'est à dire qu'on va créer des boucles de feedback dans les entreprises pour comprendre comment se passent les transformations quel est l'engagement des collaborateurs on est 45 collaborateurs dans super mood on a levé 8 millions d'euros et surtout ce qui est intéressant c'est qu'on a le plus gros benchmark français qui est mise à jour chaque mois parce qu'on interroge 300 mille personnes régulièrement et donc on a des données très objectives et assez profondes sur le monde du travail en France et à l'international et qui va nous permettre de mesurer assez finement comment le monde du travail évolue voilà pour super mood on travaille avec des clients qui vont être similaires d'ailleurs à picture skills qui sont plutôt des grosses entreprises ou des scale up agnostiques au niveau du secteur par contre très intéressé par les différents contextes on parle de la transfo les différentes stratégies d'engagement les changements de stratégie les futures inquisitions etc et pour m'accompagner arnaud que j'ai l'honneur de de co parler ouais bonjour à tous et merci en tout cas on est très content nous de de participer à ce webinaire de faire ce webinaire avec super mood pour me présenter très rapidement effectivement moi je suis le le ceo des trois cofondateurs de pick your skills data scientist par le passé aussi ça nous fait un point commun et consultant effectivement chez chez pwc artefact avant de lancer l'entreprise entreprise du coup qui est en fait une plateforme de gestion du staffing donc le staffing qui est en anglais le ressource management mais qui veut dire en fait arriver à allouer les personnes sur les bons projets en fonction de leur disponibilité de leurs compétences et leurs aspirations il ya un gros sujet là dessus et notamment dans les les cabinets de conseil dont je suis issu et donc aujourd'hui effectivement pick your skills bon c'est au delà des 10 millions levés plus de 40 mille collaborateurs un ancrage assez fort l'international on est qu'on a quasiment 25 % d'utilisateurs là bas effectivement 40 collaborateurs en sachant qu'on compte être 70 à la fin de l'année voilà et parmi nos principaux clients j'en ai parlé un petit peu avant et effectivement toutes les sociétés de services qui sont vraiment organisés par projet on va y revenir dans le webinaire et ça peut être des sociétés de conseil où on a des noms et des grosses références du type cap mg cap gemini mais c'est aussi des entreprises hors conseil des entreprises dans la banque l'assurance dans les temps l'énergie donc vous pouvez voir des sociétés générales du engie du edf voilà toutes entreprises qui a des des sujets sur l'allocation de ressources sur projet exactement et donc ce qui ce qui est vachement sympa dans le fait d'avoir les deux points de vue c'est que côté pick your skills on va parler vraiment de l'engagement sur ce que fait le collaborateur ce qu'il apprend ce qui produit etc et avec super mood on va avoir aussi cette hauteur sur le collaborateur il évolue dans un environnement qui change et donc comment tout ça 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 va impacter sur sur l'engagement donc on prend un petit peu de recul sur les enjeux prioritaires arnaud se laisse nous nous parler de stats yes j'ai parlé des deux premiers points et je te laisserai compléter sur sur l'autre effectivement le constat qu'on a un côté super mood et pick your skills c'est qu'il ya un vrai sujet un vrai défi sur l'engagement ça je pense que tout le monde le sait et d'autant plus important depuis depuis le 2022 depuis 2020 pardon ça a été largement intensifié on a pris uniquement quelques stats mais il est vrai que beaucoup de sondages qui montrent que une énorme partie des salariés ne se sentent pas engagés dans leur travail et c'est un des gros problèmes actuellement dans le sens où nous on est convaincu chez pick your skills que l'engagement c'est un prérequis pour la performance si l'entreprise va être performante il faut qu'elle ait des collaborateurs qui soient engagés qui ont envie de rester dans l'entreprise effectivement 87% des salariés s'estiment ne pas être pleinement engagés dans leur travail ça c'est au global et en france effectivement une étude de gallop qui est un candidat de conseil qui estime à 97 milliards le coût du désengagement en france donc en parlant des engagements c'est de l'absentéisme parce que je suis plus intéressé par mon travail du turnover je quitte mon entreprise pour rejoindre une autre ou simplement pour partir voilà c'est des coûts assez conséquents et un phénomène assez marqué et donc on est à 97 milliards en france on est à 500 plus 500 milliards aux états unis de mémoire ce serait même qu'un phénomène cassé mondial et on nous pose souvent la question est ce qu'il ya un lien direct entre l'engagement et la performance ce qui est sûr ce qui est montré par les études scientifiques c'est que il ya une corrélation qui est très forte là on a le stade de 40% d'efficacité opérationnelle pour les entreprises dont les collaborateurs sont pleinement engagés c'est une étude qui a été fait fait par aise sur des entreprises de taille moyenne et grande c'est quelque chose qu'on peut retrouver métier par métier on va pas juger de l'efficacité opérationnelle de la même façon pour un cadre consultant par exemple typiquement client de picture skills ou quelqu'un dans un centre d'appel ou un manager par exemple mais ce qui quand on fait des méta-analyses on se rend compte qu'il ya une corrélation qui est toujours très fort et entre 20 et 100% d'efficacité opérationnelle en plus selon selon l'engagement des collaborateurs on va pas trop s'attarder là dessus dans ce webinaire parce qu'on pense que le monde est aujourd'hui assez conscient de ce lien et donc on va pas revenir dessus on voulait vous présenter la statistique sur les sur les enjeux prioritaires je laisse la main à un an oui on voulait juste avant d'entrer dans le vif du sujet donner le cadre et ce qui nous semble être les grosses tendances actuelles dans lesquelles s'inscrit justement l'enjeu de l'engagement collaborateur donc la première chose dont nous on est convaincu c'est que le monde est de plus en plus organisé par projet en tout cas le monde de l'entreprise et précédemment lorsqu'on entrait dans une entreprise on avait une fiche de poste avec des tâches bien déterminées qu'on allait faire pendant trois quatre ans et ensuite on mutait un futur poste et c'était reparti pour trois quatre ans encore on se rend compte maintenant qu'une personne dans une entreprise elle est considérée comme ayant des certains nombre de compétences et cette personne va pouvoir être plus agile dans le sens où elle va être allouée sur plus de projets en même temps avec différents départements et pour ces moments des projets plus courts donc ça c'est important de l'avoir en compte parce que c'est une mutation qui fait qu'on va devoir adapter et engager les collaborateurs selon ce nouveau schéma et la deuxième chose je laisserai aussi kevin compléter là dessus c'est effectivement qu'il ya un changement de paradigme notamment chez les jeunes générations où les gens sont moins intéressés ou portent moins d'importance au fait que leur poste soit stable et plus d'importance au fait que leur poste soit flexible et notamment flexible en termes de télétravail ça c'est une donnée extrêmement importante aussi pour ce qui est de d'attaquer le sujet de l'engagement collaborateur ouais on le voit au regard de ce qu'on appelle la great resignation donc la grande démission aux états unis où il y a énormément de démissions par rapport aux années précédentes comme tu disais arnaud on pense directement au côté spatial qui est le télétravail mais il n'y a pas que ça il y a aussi le côté temporel est ce que je peux c'est quand même très global dans la statistique mais qui est assez majeur parce que ça influence énormément et la rétention et la productivité et la marque employeur aussi des entreprises et donc en miroir la stat qui surprendra sûrement personne de l'an dernier fait par l'ANDRH qui est 80% des DRH se trouvent confrontés à des réelles difficultés de recrutement liées à une pénurie de main d'oeuvre ce qu'il faut rajouter à cette statistique c'est de main d'oeuvre qualifiée pour le poste bien entendu mais là où on avait des pénuries qui étaient finalement assez sectorielles il y a quelques années aujourd'hui on a quand même des pénuries globales dans un monde qui est de plus en plus compétitif et donc les enjeux aujourd'hui d'engagement et de performance ils sont doubles ils sont d'un point de vue social bien-être côté collaborateurs mais aussi sur la compétitivité de l'entreprise parce que sans collaborateurs avec des collaborateurs qui partent régulièrement ça demande plus de formation et ça fait perdre en compétitivité les entreprises voilà pour les pour le les gros sujets donc on va vous parler de quelles données récupérées pour faire le lien entre engagement et performance ou les trouver comment faire mais avant ça on voulait d'abord définir qu'est ce que l'engagement et c'est une bonne question qu'on nous pose souvent là j'ai vu dans le chat qu'on a la 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 question qu'est ce que la performance on pourra y revenir juste après et donc qu'est ce que l'engagement globalement s'il faut donner une définition plutôt simple c'est le fait que les collaborateurs soient productifs pour l'entreprise tout en assurant leur bien-être leur motivation il ya énormément de définition de l'engagement il y en a assez peu qui sont scientifiques et pour cause quand on regarde d'un point de vue psychologique toutes les thèses et toutes les recherches sur l'engagement on se rend compte que dans l'engagement on met beaucoup de choses et généralement un modèle utilisé c'est que l'engagement c'est la moyenne de trois types d'engagement spécifique le premier ça va être l'engagement organisationnel qui est l'engagement par rapport à l'entreprise par exemple je suis engagé par rapport à google et je suis fier de travailler chez google parce que google c'est une jolie jolie marque c'est quelque chose qui est reconnu etc donc indépendamment de mon équipe de mon métier je vais avoir ce type d'attache à mon entreprise j'ai j'ai l'engagement aussi local qui va être l'engagement avec mon manager ou envers le groupe c'est à dire mes collègues là quelle que soit mon entreprise je me réalise aussi par les interactions avec les humains que j'ai au quotidien et donc en dessous à chaque fois vous avez des sous leviers vous avez la reconnaissance le feedback etc et puis j'ai enfin l'engagement envers la profession qui est plus difficile à travailler au niveau de l'entreprise mais qui est vraiment important c'est que je suis engagé par la mission que j'ai sur sur cette terre qui est représentée par mon job si je suis un médecin ou si je suis un professeur finalement je vais avoir cette vocation de faire mon job un petit peu indépendamment de mon environnement donc c'est pour ça que vous avez des médecins qui vont sur des zones de guerre etc c'est qu'ils sont il ya un engagement envers la profession qui est très fort et donc ce qui est important de retenir c'est que l'engagement c'est très très pluriel et que deux dans toute cette pluralité vous avez des leviers et il va falloir prioriser ces leviers et les travailler un par un parce qu'on peut pas tout travailler en même temps donc c'est vraiment important de comprendre grâce à un dialogue avec le collaborateur quels sont les leviers de force ou quels sont les leviers de faiblesse et comment mettre l'accent et l'énergie là dessus voilà on va parler des données qui portent l'engagement et la performance on les a divisé en deux on trouvait ça assez assez pragmatique je vais commencer sur le quantitatif on utilise ce qu'on appelle le inps le inps c'est une métrique qui a été inventée par le cabinet bain consulting et qui vous permet de juger de l'engagement en une seule question qui va être la question de recommandation de l'entreprise et ce qui va être intéressant c'est que grâce à cette question on va avoir une métrique est très corrélée au turnover à l'absentéisme etc donc s'il ya une seule métrique à mettre en place ça va être la métrique du inps qu'on vous recommande et chez super moon c'est avec celle ci qu'on va qu'on va suivre l'engagement de nos clients je vois que arnaud a un petit problème de connexion donc je vais je vais continuer et puis arnaud nous rejoindra sur les données quantitatives vous pouvez rentrer sur des données aussi qui sont très proches de la performance donc pour répondre à la question dans le chat comment va définir la performance ça va dépendre du métier ça va être soit une performance avec un livrable donc quel livrable on va atteindre et quelle est la satisfaction finale du livrable rebonjour arnaud bienvenue parmi nous où ça va être quelque chose de avec une métrique par exemple la performance commerciale combien combien d'argent va ramener pour l'entreprise et combien de contrats on va signer et donc dans le quantitatif soit vous l'avez directement l'argent signé le way bien les contrats soit via du qualitatif et donc l'idée va être de quantifier la satisfaction d'un client là aussi le nps et la métrique reine qui est très qui est très utilisée vous avez des sujets aussi plus de de transformation au fur et à mesure donc les taux de transformation des intérêts pour les projets les taux de réussite de projet c'est des choses qui sur le long terme vous permettent d'avoir de l'info sur est ce qu'il ya un engagement est ce je finis sur le quantitatif et je te laisse je te laisse la main sur la charge de travail individuel c'est quelque chose qu'on peut quantifier c'est quelque chose qui est extrêmement important chez super mood donc on pose des centaines de milliers de questions chaque mois et on se rend compte depuis la crise co vide donc depuis deux ans deux ans et demi qu'on a une augmentation de 350 % de toutes les questions reliées à la charge de travail les différents confinements les transformations d'entreprises très violentes amenées par le kovid ont amené les employeurs vraiment à s'intéresser à ce sujet et c'est quelque chose qui perdure c'est à dire que maintenant que les entreprises sont quand même dans un rythme moins de crise et plus installés on continue d'avoir ces fujets et on parle de plus en plus de burn out de santé mentale de charge mentale etc donc c'est quelque chose qui est hyper hyper important arnaud est ce que tu veux rajouter des exemples ou des choses sur le côté quantitatif j'ai tout évoqué rapidement ouais pas sur le notamment sur la montée en compétences et le et le taux de transformation des intérêts pour les projets c'est vrai que nous on est très pas ce qui est intéressant c'est que super mode est très couvrant toute la partie engagement au sens général donc du coup la carte montrait bien avec la moyenne des trois des trois paramètres nous c'est vrai qu'on est très lié à l'engagement via les compétences et les projets donc on est sur une sur un petit une partie de l'engagement contrairement à ce que fait super mode et c'est vrai qu'on est très focalisé sur compétences projets donc la manière dont on va détecter qu'une personne est engagée ou non d'un point de vue quantitatif ça effectivement est de se dire est ce que la personne a fait des formations est ce que la personne a progressé sur des compétences est ce qu'on a développé des nouvelles en chiffres absolus en relatif et ça peut donner une indication sur son engagement sur sa volonté de progresser et puis aussi effectivement le taux de transformation des intérêts pour les projets c'est je pense que tu l'a expliqué mais c'est effectivement sur la sur la plateforme on peut permettre aux collaborateurs de d'indiquer ou de candidater pour des projets futurs sur lesquels ils voudraient travailler et donc le but aussi et nous on essaie d'éduquer les clients là dessus c'est de faire en sorte que les gens qui choisissent d'allouer des personnes sur des projets elles prennent de plus en plus en compte ces intérêts sur la plateforme et de faire en sorte que s'il y a dix personnes qui ont mis un intérêt sur dix projets différents et ben qu'au moins on est huit personnes sur les dix qui finissent effectivement sur le bon projet voilà ça c'est un tour qu'on essaie de suivre et améliorer avec les entreprises au fil du temps ouais ça fait le lien avec le qualitatif donc là on est vraiment sur de la métrique sur le quantitatif sur le qualitatif l'idée c'est de récolter les suggestions des collaborateurs et ce qu'on appelle aussi chez super mode les petits cailloux c'est à dire ces petites frustrations qui rajoutent de la friction dans le métier au fur et à mesure et donc sur le qualitatif ce qui est ce qui est assez important c'est que les questions soient assez ouvertes pour que les collaborateurs puissent exprimer en même temps qu'elles soient assez précises pour qu'on récolte de l'information sur les sujets qu'on va pouvoir traiter et qui sont qui sont importants donc par exemple sur l'attrait des projets avoir une question qualitative sur ce sujet spécifique ça va donner beaucoup plus de résultats et profondeur qu'une question globalement est ce que vous êtes satisfait de l'entreprise ou de votre métier ok et d'un point de vue qualitatif effectivement parce que ce qu'on a l'habitude de récolter comme l'information on va le voir par quel biais juste après c'est effectivement les souhaits d'évolution c'est à dire quelle carrière je veux avoir dans l'entreprise et aussi les souhaits en termes de d'aspiration de développement de compétences et d'aspiration de travailler pour tel ou tel projet ce que je disais juste avant voilà exactement ça vous avez vous le mesurez comment chez picture skills côté les sous-dévolution bah on peut aller justement juste après ça nous fera ça nous fera une bonne bonne transition c'est vrai qu'il ya plusieurs moyens de le faire je pense notamment aux toutes les données qualitatives sur l'évolution de carrière les aspirations pour le développement de compétences effectivement la première chose on le voit ici c'est de multiplier et moins de feedback nous le type de moment de feedback qu'on a et je vous laisserai voir vous de votre côté mais c'est surtout les évaluations parce qu'effectivement on a un module évaluation qui permet d'accompagner les clients des évaluations sous plusieurs formes il peut y avoir des évaluations semi annuelles ou annuelles qui sont assez classiques dans toutes les entreprises et puis on a des clients qui se mettent de plus en plus à faire des évaluations en fin de projet pour de façon à effectivement les démultiplier et ça permet à un manager à la fin d'un projet de trois mois de venir faire un feedback à son collaborateur et inversement et donc ça c'est une bonne manière de faire un point que collaborateur pour pour voir s'il a progressé si la mission l'a intéressé qu'est ce qu'il veut faire ensuite c'est une des manières de récolter de l'information ça me permet de rebondir sur les moments des feedbacks donc là le feedback en amont et en aval de des projets chez piquers keys est hyper important c'est pareil si on des zooms sur la vie d'un collaborateur le collaborateur passe par plein de phases son onboarding ensuite son intégration dans l'équipe puis le management parfois des changements de manager de stratégie jusqu'au final le départ donc love boarding et donc c'est vraiment important de multiplier ses points de feedback pour ne pas avoir de la donnée qui est trop biaisé si vous faites vous posez des questions juste avant les augmentations juste après bien sûr vous avez de vous avez quelques problèmes c'est un peu le sujet fallacieux des enquêtes annuelles où une fois par an vous avez une grande messe qui vous dit comment ça va en 70 ou 10 000 questions c'est quelque chose qui est très bien parce que ça fait un moment fédérateur dans l'entreprise par contre en termes de biais on est sur des biais qui peuvent être assez fort donc il faut vraiment multiplier ces moments de feedback sur les questions ouvertes des choses à dire oui oui je voulais rebondir justement là dessus en faisant quelques exemples alors c'est lié au moment de feedback mais j'ai quelques cas concrets par exemple chez tnp consultant qui est un de nos clients qui vient de conseil de 500 personnes environ ils ont justement l'habitude de dans leur formulaire d'évaluation qu'ils font chaque année d'avoir alors un formulaire qui est très évaluation de performance puis un formulaire qui est beaucoup plus axé bien-être et développement personnel et donc c'est là un moment privilégié chaque année entre le collaborateur et son mentor qui n'est pas forcément son manager sur les projets opérationnels mais qui rend son mentor qu'il suit au fil de la carrière et là c'est des questions effectivement beaucoup plus ouvertes donc c'est pour ça que je parle de ça en disant voilà comment est ce que tu juges ton équilibre de vie profite vie privée vie professionnelle quels sont les objectifs de carrière chez tnp dans les prochains mois voilà ils essaient de s'aligner un petit peu là dessus et c'est un bon moment pour récupérer des informations sur l'engagement de la personne et chez verton ce qui est assez intéressant c'est que ils ont cette particularité d'avoir une sorte de feedback inversé c'est-à-dire que généralement c'est plutôt le manager qui évalue son collaborateur là voilà via la plateforme ce qui permet c'est au collaborateur lui-même de faire un feedback sur le management qu'il a reçu sur les derniers mois et ça je trouve ça intéressant aussi comme pour mesurer une certaine marque d'engagement envers son management ça c'est hyper important de poser des questions qui sont liées à l'évolution des questions comme depuis deux mois je trouve que il ya quelque chose qui a évolué positivement ou ce genre de choses pour les pour les questions ouvertes on donne deux astuces chez superman qui sont importantes la première c'est donc d'être précis comme on l'a dit avant et d'être orienté solution c'est à dire qu'à la place de dire qu'est ce qui va pas il vaut mieux dire comment faire pour améliorer par exemple la communication dans l'équipe et la deuxième chose c'est de créer de l'empathie par la question il vaut mieux dire à la place de mon manager qu'est ce que je ferais ou que ferais-je pour améliorer la communication dans mon équipe que seulement que doit que doit faire le manager pour est ce que les gens se mettent à la place et donc c'est c'est un truc qui en fait qui crée de la richesse et beaucoup plus et qui responsabilise aussi le collaborateur dans sa réponse côté côté question j'ai une anecdote mais il faut pas hésiter à être parfois très direct facebook a fait une étude sur pour mesurer la rétention et essayer de prédire le turnover chez facebook ils ont posé des dizaines et des dizaines de questions donc c'est un questionnaire de 40 questions environ était lié uniquement à une seule chose c'est ce que les gens vont rester ou pas et ils se sont dit avec des outils data science voir nous et moi c'est vraiment cette approche très scientifique bah on va réussir à coupler plein de différents critères pour savoir qui va partir ou pas et en fait ils se sont rendu compte qu'il suffisait de poser la question est ce que vous voyez travailler chez facebook dans 12 mois et que c'était la question qui était la plus corrélée et qui était largement la plus prédictrice du turnover de facebook et donc il n'y avait pas besoin de croiser des centaines de données suffisait juste de poser la question directement et les gens donc c'était confidentiel bien sûr et les gens répondent des finalement de façon façon très très ouverte et donc ça permet d'avoir un retour très très simple voilà pour la petite anecdote de sur facebook sur ces moments de feedback chez aramis auto ça a été quelque chose on va parler de la symétrie des intentions dans les questions mais c'est quelque chose qui a été instauré de façon vraiment itérative où chaque mois des les collaborateurs sont sont interrogés et chaque mois il ya des plans d'action qui sont pris pas forcément en lien avec les remontées du mois parce que vous pouvez pas être en réaction tout le temps pendant des années d'un mois sur l'autre par contre on fait le point chaque mois aussi sur les projets qui ont été menés et des projets très quick win très rapide et des projets qui sont beaucoup plus long terme voilà donc il ya cette cadence qui a été mise qui est mensuelle et qui fonctionne très très bien ok je vais je vais aller un petit peu vite juste sur le deuxième point ici sur comment récupérer les données alors effectivement il ya tout un cadre un process et une attitude des sortes de soft skills à avoir pour pour pouvoir dialoguer avec le collaborateur et c'est vrai qu'en tant que plateforme que ce soit pour super nous dès pour nous il ya aussi un enjeu d'arriver à centraliser l'ensemble des données pour faire les bons choix et en l'occurrence nous on a l'habitude de s'interfacer avec beaucoup d'outils justement pour être le lieu on concentre les outils sur l'engagement du collaborateur et sur les planifications de ses collaborateurs sur les projets donc j'ai juste donné quelques exemples rapidement mais c'est un face souvent par exemple avec un crm pourquoi en fait pour récupérer les prochains projets qui ont été validés et tout simplement pour les afficher aux collaborateurs pour qu'ils puissent anticiper ce sur quoi ils veulent travailler ce qu'on faisait tout à l'heure un autre exemple c'est on peut récupérer si l'entreprise fait des saisies de temps c'est à dire qu'elle demande à leurs collaborateurs de rentrer le nombre d'heures qu'ils ont fait sur tel ou tel projet sur telle ou telle semaine on va pouvoir voir s'il ya des gens qui sont sur charge ou en sous charge et s'il ya des personnes en surcharge prochainement ça remonter une alerte au management ou rh en disant essayons d'espacer un petit peu de sous charger cette personne ou de lisser la charge en fonction des différentes personnes de l'équipe on peut se connecter à du à du linkedin faire des imports cv pour récupérer les objectifs de développement de compétences ou les compétences des collaborateurs voilà tout un tas d'outils avec lesquels un écosystème avec lesquels il est important de se connecter justement pour arriver à faire les bons choix derrière ouais tout à fait et pour prendre un petit peu le pendant du courant qui dit qu'avec des api on peut tout faire tout connecter nous on a des clients chez super mode ils sont plus de 70 milles et tout fonctionne via du excel fonctionne très bien parce qu'il ya un process qui a été mis en place et que ce process est suivi de façon méthodique on a aussi des clients qui utilisent notre api et qui sont que 100 personnes ça fonctionne très bien aussi mais pour dire que il ya il n'y a pas que l'outil la technologie il ya aussi tout ce qu'on met autour qui est qui est important et est ce qu'il faut connecter tous ces outils c'est vraiment avoir au cas par cas l'important c'est que vous ayez le même use case qui soit disponible dans le même outil donc par exemple avec picture skills il faut absolument que vous ayez un certain nombre de données si vous voulez en tirer des informations pareil avec super mode mais est ce que connecter tous vos outils ensemble à une à un intérêt c'est vraiment à voir entre la balance effort et résultats qui peut qui peut advenir voilà sur les informations on passe rapidement ce qu'on est un petit peu en retard arnaud sur l'exploitation de la data au profit de l'engagement et de la performance donc l'idée vraiment de cette data c'est de passer à l'action c'est à dire que si on écoute les gens mais qu'on ne fait rien derrière autant ne pas écouter donc on voulait on voulait vous donner quelques exemples un des exemples sur sur l'utilisation de la data c'est ça informe des stratégies rh ça informe sur les sujets de priorisation où est ce que je vais mettre mon énergie et mon budget mais aussi sur le niveau d'impact que peuvent avoir les les actions qui sont mises en place à un projet qu'on a qu'on mène depuis maintenant trois quatre ans avec le groupe barrière qui est dans l'hospitalité donc des casinos des hôtels le fouquettes etc c'est qu'on fait le lien entre la satisfaction des collaborateurs au sein des hôtels casinos et la satisfaction client ils mesurent les deux ils mesurent le le inps avec super mood donc la satisfaction collaborateur et ce qu'on peut voir c'est qu'il ya une corrélation qui est très forte on a une corrélation de plus trois points d'engagement collaborateur va donner plus un point de satisfaction client et ce très vite c'est à dire d'un mois sur l'autre et donc ce que ça a créé chez barrière c'est que ça a replacé la rh et la fonction humaine non pas comme simplement une fonction support et de coûts mais une fonction de croissance et donc aujourd'hui vous avez des casinos où la direction de barrière dit ben voilà on sent qu'il ya des sujets de marque d'emplacement etc mais il ya aussi des sujets collaborateurs et donc si vous voulez progresser sur la satisfaction et le chiffre d'affaires de vos casinos et hôtels il va falloir travailler sur la satisfaction et l'engagement collaborateur et donc on a vraiment ce lien de l'ail qu'on appelle la symétrie des attentions qui est très fort et donc on peut mesurer l'impact direct de l'engagement sur la performance dans les dents par exemple barrière on fait sur plein d'autres domaines ça peut être des domaines comme la banque assurance etc oui c'est vraiment intéressant ça parce que nous on partage la même idée et justement de façon opérationnelle sur le staffing de projets donc c'est à dire créer les bonnes équipes projets effectivement nous on est convaincu créer les bonnes équipes projets c'est pas uniquement lorsqu'un projet arrive je regarde les personnes qui sont disponibles et puis je mets les premières personnes disponibles sur le projet et puis on démarre comme ça pendant six mois c'est vrai que c'est extrêmement important de se dire en plus de la disponibilité des gens et leur localisation géographique potentiellement c'est est ce qu'ils sont compétents pour travailler là dessus est ce que les compétences qui sont nécessaires pour ce projet ils ont aussi envie de les développer on peut être compétents quelque part mais vouloir arrêter de bosser pour ce type de projet et puis aussi est ce que tout simplement ils ont mis sur la plateforme le fait d'avoir un intérêt pour ce projet là voilà il ya tout l'aspect engagement envie collaborateur qui est important à prendre en compte et lorsqu'il est pris en compte effectivement on a des équipes qui sont plus satisfaites de ce qu'elles font et d'ailleurs ça se ressent dans leur travail et ça se ressent dans la satisfaction du client in fine donc je suis complètement d'accord et on a un lien là dessus qui est qui est important et d'autres d'autres prises de décisions qui sont faites aussi d'un point de vue rh or le fait de constituer les bonnes équipes projet j'ai aussi un autre exemple avec tnp consultant encore ou effectivement eux en fonction des aspirations des gens pour les formations qu'on est capable de détecter encore via la plateforme on sait on s'est interfacé en fait à 360 learning les gens on récupère les formations on affiche le catalogue les gens peuvent liker les formations qu'ils ont envie de faire potentiellement ça peut donner des indications au rh sur dans les futurs points de formation et les futures sessions à mettre en place au regard de tout ce que les collaborateurs veulent développer comme compétences dans le futur voilà c'est un autre autre exemple concret de qu'est ce qu'on peut faire ensuite avec de la donnée récolter voilà et rapidement aussi on peut effectivement identifier les points de friction en fait un exemple concret très rapide aussi c'est de se dire si une personne commençait tout à l'heure en fait ne met des intérêts pour aucun projet ne veut faire aucune formation n'en a fait aucune ne développe pas de compétences voilà il ya potentiellement une alerte ou un échange à voir avec cette personne encore une fois c'est une analyse de données qui permet de savoir si une personne est engagée ou non ce qui est ce qui est important dans la communication et ça c'est aussi d'avoir de la donnée qui est objective donc il ya une démarche de transparence qui doit qui doit être menée mais on veut aussi de l'objectivité pour pas faire du management par la machine à café qui est une image qui date un peu avec le co vide mais où on va sur valoriser en gros la parole de ceux qui parlent le plus fort ou ceux qui vont le plus à la machine à café donc l'idée c'est vraiment d'avoir la vision du groupe ce que disait arnaud tout à l'heure sur dix personnes et dix projets il faut qu'on sache qui veut quoi de façon transparente et objective pour placer les bonnes ressources et ensuite derrière c'est beaucoup plus simple de faire de la pédagogie et d'expliquer les actions qui sont mises en place ou les résultats un exemple dans dans quand on lance un projet avec super mood c'est que on a des matrices de responsabilité pour définir dès le début qui dans l'entreprise est responsable de quelle action et donc on explique que le collaborateur a une responsabilité celle de s'exprimer et celle d'être constructif sinon compliqué de prendre des actions le manager lui doit pouvoir agir au niveau local au niveau terrain là où la rh et la direction agissent de façon transverse et donc l'erreur qu'on peut constater c'est la rh qui s'engage à si je sonde tous les tous mes collaborateurs chaque mois moi rh je vais prendre des actions chaque mois en réaction ça c'est quelque chose qui est très compliqué et donc avec de la donnée on arrive à expliquer que ben on récupère toute cette donnée et que comme dans un une roadmap de développement produit on va devoir prioriser cette donnée la malaxer parfois creuser et ensuite prioriser les sujets les prendre un par un et quand vous avez vous pouvez afficher la liste des données vous voyez que le problème individuel du collaborateur il comprend qu'on le traite pas en priorité s'il est le seul à la voix mais qu'il ya des sujets qui soient plus groupe par contre il peut se retourner vers son manager qui lui est quelqu'un du terrain pour s'adresser sur sur son problème individuel voilà donc c'est vraiment important ce côté transparence objectivité et retour dans une dans une démarche d'écoute on va on va conclure arnaud on a trois minutes de retard donc l'impact direct des actions sur la performance oui ça répond à une question nous on est effectivement convaincu que le leader tenir ici c'est qu'on est convaincu que l'engagement aide à la performance il y avait une question tout à l'heure de d'une personne sur qu'est ce que la performance pour nous la performance tout simplement c'est c'est à la fois la performance financière mais aussi et surtout la capacité d'une entreprise à délivrer ses projets l'entreprise c'est un ensemble de projets stratégiques ou non et donc à la fin d'une année on par rapport à ce qui a été fait on fait le bilan de quels sont les projets qui ont été délivrés quels sont qu'ils n'ont qu'ils sont ceux qui n'ont pas été voilà pour nous des personnes engagées qui sont sur les bons projets c'est des personnes qui ont plus de probabilité de délivrer les bons projets et donc du coup de développer l'entreprise même d'un point de vue financier exactement et ce qui est vraiment important dans ce schéma c'est la c'est la boucle derrière c'est à dire que c'est un processus qui est itératif c'est un processus long terme c'est il faut mesurer les impacts il faut dialoguer régulièrement et c'est ça qui va amener plus d'engagement une meilleure performance et l'un apporte l'autre on voit des corrélations ce qui est accusation c'est la question du coup 97 milliards d'euros en france mais ce qui est sûr c'est que ce dialogue régulier il est nécessaire pourquoi parce que les entreprises sont des entreprises qui sont absolument vivantes qui évoluent en fond dans un contexte dans un contexte de compétition un contexte macroéconomique et interne et donc c'est hyper hyper important d'écouter vos collaborateurs pour les mettre sur les bons sujets pour qu'ils vous expriment eux comment ils performent mieux voilà sur la conclusion de ce webinaire on a encore 10 15 minutes de questions et on a plein plein de questions on va essayer de toutes les prendre et peut-être les prendre parfois deux par deux voilà donc je lève les yeux pour pour répondre on a une première question sur est ce que ça vaut le coup de mettre en place les sujets d'écoutes sur des entreprises de moins de 100 personnes je pense que ça peut être aussi une question qu'on peut tourner à picture skills sur les sur est ce que picture skills pour un cabinet de 100 personnes c'est utile je vais je vais répondre rapidement oui c'est utile à 100 personnes pourquoi parce que un vous systématisez le feedback donc vous créez ce rituel donc ça vous oblige à régulièrement écouter vos collaborateurs et deux grâce à la confidentialité on l'a pas précisé mais tout ce qui se fait sur super mode et confidentiel vous avez des données qui sont très objectifs et vous avez vous éviter le côté machine à café justement et vous avez en plus quelques analyses qui sont précises par ancienneté par genre par métier qui peut vous faire remonter des signaux faibles que vous n'auriez pas pas vu donc oui même en dessous de 100 collaborateurs c'est quelque chose qui est qui est pertinent une démarche d'écoutes qui est tout aussi pertinent à 100 000 collaborateurs oui je suis je suis bien d'accord non effectivement je suis bien d'accord et en fait de l'engagement nous on est on est 40 et on le fait déjà engager les collaborateurs ça se mesure pas en fonction du nombre de collaborateurs et c'est vrai que nous notre métier concrètement les gens peuvent souvent nous dire de prime abord voilà on est 40 50 bon mes collaborateurs je les connais je sais ce qu'ils veulent faire et pas faire et en fait ils se rendent compte au fur et à mesure et justement lorsqu'on déploie la plateforme ils se rendent compte en fait il ya plein de choses qu'ils ne doutaient pas ils savaient pas que telle personne était compétente sur telle sur telle compétence que telle personne aspirait à développer tel type de compétences voilà ils ont pas toutes les informations et quand bien même une personne a beaucoup d'informations lorsque cette personne part il faut va transmettre tout ce qu'elle a dans la tête en termes de connaissances collaborateurs à la personne qui la remplace et ça c'est vraiment pas pratique et pas durable voilà avoir des systèmes aussi qui permettent de quantifier puis de mettre noir sur blanc les compétences les inspirations des gens c'est important et ce même au bout de ce même pour les entreprises qui sont autour de 30 40 collaborateurs qui font partie déjà de nos clients on a on a pas mal de questions donc j'en prends elle tourne autour de la même chose c'est l'acuvité l'engagement extérieur on parle beaucoup de collaborateurs depuis tout à l'heure on parle assez peu de managers comment chez picture skis ou super mood du coup on inclut le manager là dedans est ce qu'il est indispensable ou pas voilà qu'est ce que tu as qu'est ce que tu en penses arnaud oui alors nous on inclut beaucoup le manager mais notamment ce qu'on se disait sur les évaluations de fin de projet ou évaluation semi annuelle annuelle là c'est vraiment de la responsabilité du manager de préparer bien cette évaluation et puis de faire un feedback concret aux collaborateurs parce que une évaluation mal faite auprès d'un collaborateur c'est un collaborateur qui potentiellement est moins engagé derrière parce que déçu du feedback qu'on lui a fait et inversement il faut que le manager soit à l'écoute et accepte lui-même qu'on lui fasse un feedback même si c'est une personne qui est hiérarchiquement en dessous parce que c'est pas le cas dans toutes les entreprises et c'est hyper apprécié par n'importe quel collaborateur de pouvoir le faire ouais et bon même même avis c'est une pierre angulaire le manager il est indispensable dans toute démarche d'écoute que ça soit pour la communication ou pour la mise en action et deuxièmement c'est un collaborateur aussi comme un notre un manager on est tous collaborateurs donc collaborateurs ou salariés là ce qui est ce qui est important c'est que c'est parfois il ya parfois un sentiment de solitude chez les managers et le fait d'avoir une démarche d'écoute qui est quantitative et qualitative ça donne une boussole et ça permet au manager un de recevoir de l'aide que ce soit de la rh ou de ses pairs mais aussi de savoir où mettre son énergie et de mesurer vraiment l'impact on a des exemples de transformation qu'on a accompagné chez nos clients où sans avoir une mesure quantitative peut-être que les transformations en fait auraient duré six ou huit mois de plus un parce qu'on n'aurait pas mis les forces là où il fallait et deux parce qu'on n'aurait eu aucun moyen de savoir qu'à un moment on a atteint le palier qui nous allait et on aurait toujours été dans le doute de voilà est ce qu'ils sont pas encore très désengagés mais salariés voilà grâce à une mesure de kekali on peut aussi faire un feedback au manager sur sa performance qui est sa performance humaine donc ça ça répond bien on a on a une question de louis sur le kovid arnaud kévin est ce que vous avez constaté des grosses variations dans l'engagement et dans la performance sur les deux dernières années que vous avez mesuré ça arnaud oui alors nous on a surtout vu une grosse prise de conscience effectivement sur le la question l'engagement collaborateur ça c'est clair beaucoup alors on peut parler des cabinets de conseil notamment mais beaucoup d'autres entreprises en fait les gens ont des horaires de travail qui sont énormes mais et du coup ont besoin d'avoir des moments où ils se retrouvent avec leurs collaborateurs pour pas juste être enfermés dans leur tout simplement chez eux et faire des horaires astronomiques et on a vu des taux d'attrition et des churns enfin des taux d'attrition et des turnover qui augmentaient énormément de ces entreprises là avec des collaborateurs qui se retrouvaient plus dans ces rythmes de travail parce que parce que moins de contacts humains donc oui on a on a vu une prise de conscience forte sur la nécessité d'engager les collaborateurs fortement et notamment d'être plus ouvert sur les télétravail notamment mais tout en organisant des événements qui permettent de retrouver de la cohésion sociale dans les entreprises et ce qu'essaient de faire beaucoup de clients en ce moment on la ça rejoint ce qu'on a trouvé donc sur les deux dernières années la question tombe bien parce qu'on a fait la plus grosse étude de france sur l'engagement pendant le kovid vu qu'on interroge des centaines de milliers de collaborateurs on pouvait avoir à la semaine les évolutions de l'engagement en fonction de ce qui se passait et ce qu'on a constaté début 2020 c'est qu'avec le premier confinement on a eu une augmentation très forte de l'engagement parce qu'une bonne réactivité des entreprises une bonne communication et ce sentiment de on est tous dans le même bateau donc de solidarité qui a été très fort et puis lors du premier déconfinement c'était beaucoup plus flou que ça soit d'un point de vue sanitaire la science n'avait pas encore les réponses qu'on a aujourd'hui côté gouvernement les directives étaient plus flou que ce qu'elles ont été par la suite et donc les niveaux de communication dans les entreprises ont été plus flou et donc là on a on a vu une très fort des engagements puis à peu près même scénario lors du deuxième confinement et une évolution qui a été en demande si donc ça c'est au niveau global de l'engagement ce qui est par contre très intéressant c'est aussi les sous levier donc par exemple la charge du travail la santé mentale le sens l'impact etc et on a une repriorisation des leviers que ça soit dans les recrutements ou que ça soit dans la rétention des collaborateurs avec le sens et l'impact qui a gagné pas mal de place la charge de travail qui a explosé avec le burn out les sujets de santé mentale etc qui est un sujet qui a été quand même assez bien pris par les entreprises en tout cas chez nos clients ils ont été très réactifs mais c'est des sujets dont on parlait finalement assez peu il ya il ya quatre cinq ans finalement donc voilà l'impact covid a eu un impact qui a changé beaucoup de choses et je parle pas non plus du télétravail de la flexibilité horaire etc mais clairement il ya un avant et un après connu il ya des questions sur le modèle tarifaire de l'inps chez super mood j'y réponds très rapidement ça va dépendre du nombre de collaborateurs que vous interrogez et de la fréquence du nps donc vous pouvez commencer avec des tarifs très très réduits pour pour simplement juger avoir un thermomètre sur l'engagement et puis au fur et à mesure le plan s'adapte en fonction du nombre de collabs et à quel point vous voulez de la finesse dans dans les analyses une question sur de pauline comment convaincre les équipes en interne qu'il est primordial de s'équiper sur ces questions d'engagement et de performance arnaud est ce que est ce que vous avez beaucoup de réticence est ce que vous c'est quelque chose qui paraît évident aujourd'hui comment quand vous l'approchez c'est bien plus évident lié à notre réponse à la question précédente suite au kovid parce qu'on se rend compte que les entreprises prennent conscience que le les démissions sont beaucoup plus importantes et qui a une vraie dans vu le contexte de pérennury des talents et des gens du mal à recruter ils comprennent d'autant plus même s'il avait déjà pris conscience avant mais comprennent d'autant plus qu'il faut engager les collaborateurs dans l'entreprise donc les discours est beaucoup plus réceptif et après tout simplement nous on chiffre parce que au delà du qualitatif et la prise de conscience qualitative effectivement les certains décideurs s'attendent à avoir des choses chiffrées pour se rassurer là dessus c'est vraiment très simple d'arriver à chiffrer le coût comme de la même manière qu'on l'a fait tout à l'heure sur le sondage avec 97 milliards en france sur les engagements je pense que de façon plus concrète pour une entreprise on peut très facilement chiffrer le fait qu'elle perde 10 collaborateurs sur une année surtout pour une entreprise de 100 personnes et il faut se dire qu'une une personne qui parle d'une entreprise globalement il ya beaucoup d'études qui ont été faites mais c'est c'est environ 15 cas de coûts que ce soit pour le fait d'avoir les modalités du départ de cette personne là le fait de lancer un nouveau procès de recrutement de faire l'effort de recruter son remplaçant de le former pendant six mois voilà tout ça ça a forcément un coût et une paire de temps pour l'entreprise donc les gens sont sensibles à ça et voilà donc ça c'est un des principaux indicateurs même chiffrés qu'on met en avant pour finir de convaincre ces personnes là ouais tout à fait même chose côté superbeau donc il ya le côté retour sur investissement où on travaille sur si on réduit le turnover de cinq points combien de combien on va gagner donc ça ça parle beaucoup sur tout ce qui est fonction direction générale financière vous avez le sujet du bien-être aussi et l'impact social qui est finalement assez lié à la marque employeur aussi est ce que j'ai envie de venir dans une entreprise qui m'écoute ou non et la dernière chose c'est sur les sujets de pilotage aujourd'hui et là je vais être un petit peu partisan mais la majorité des entreprises sont pilotés complètement dans le noir en termes de d'engagement collaborateur on est on est dans une période où c'est impossible de satisfaire de une enquête par an demandant est ce que vous allez bien alors que le monde va extrêmement vite qu'on demande beaucoup d'agilité et donc ce que comprennent généralement nos clients assez facilement c'est que sans boussole c'est très très compliqué d'être d'être performant et on a des boussoles généralement financières parfois sur les clients sur le marketing etc mais très peu en interne or c'est là que se passe 90% du travail donc voilà pour pour répondre on prend peut-être deux dernières questions sur le sujet donc gil sur un exemple de tarifs pour 100 collaborateurs une fois par trimestre oui pour pardon j'ai répondu de façon très très globale chez supermoon on va être autour des 7000 euros pour pour 100 collaborateurs pour un questionnaire par trimestre avec tout l'accompagnement la mise en place etc c'est quelque chose qui est très variable on est très focalisé grand groupe et scale up c'est à dire que vous allez rentrer dans des tarifs qui vont être vraiment très compétitifs quand vous commencez à avoir quelques milliers de collaborateurs ce qui est un très fort accompagnement de notre part aussi sur sur 100 collaborateurs on va être sur quelque chose qui est plus plus ponctuel et donc voilà environ 7000 euros par par ce qui soit dit en passant c'est un demi départ éviter c'est rentable par rapport aux chiffres de marneau check 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 thierry pouvons nous en parler après le webinaire c'est une excellente transition avec plaisir donc vous allez recevoir le replay vous pouvez contacter pictures keys ou supermoon au numéro suivant et aux emails suivants si vous avez des questions techniques elles nous seront elles seront suivis par arnaud pour moi en direct donc n'hésitez pas à poser des questions pas forcément commerciales mais sur sur des cas concrets sur si vous voulez qu'on revienne sur des choses dites dans le webinaire si vous souhaitez par les tarifs démo déploiement avoir des retours d'expérience sur ce qu'on a fait avec d'autres clients clarice et hugo sont vos interlocuteurs et ils pourront vous montrer vous montrer tout ça voilà alors il ya plein d'autres questions qui qui jaillissent je suis désolé en termes de temps on essaie de respecter le timing n'hésitez pas à contacter clarice et hugo sur les tarifs start up etc on espère que ça vous a plu on espère que vous avez appris des choses que c'était concret arnaud est ce que tu as un mot de la fin en tout cas merci beaucoup de d'avoir mis ce webinaire c'était super non mais merci merci à tous et on espère que à toute cette conviction sur l'engagement qu'on a vous donnera des idées dans vos entreprises respectives exactement écoutez vous les uns les autres super merci beaucoup arnaud merci tout le monde et très bon après midi au revoir merci merci à tous merci à tous Merci.